Salut tout le monde, c'est Anne de Littérarum et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul! Les book haul c'est définitivement d'un de mes vidéos préférées à vous faire. On dirait que l'excitation de vous parler de livres que j'ai envie de lire, que j'ai hâte de lire, ça surpasse tout. Donc aujourd'hui j'ai quand même pas mal de livres à vous parler qui sont en majorité des nouveautés. Donc si vous aimez les vlogs lecture, book haul, update lecture et toutes autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de mettre un like, force la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Je ne vais pas vous le cacher, ces derniers temps j'ai été complètement débordée par l'école, par YouTube et partout. Donc j'ai pas vraiment eu le temps comme d'aller me poser pour faire le tour des bookineries. Donc ce book haul est principalement composé des livres que j'ai reçus de la part des maisons d'édition ces derniers temps, mais aussi de quelques achats que j'ai fait en librairie juste avant que ma session commence. Donc pour cette raison, aujourd'hui je vais vous parler de mes nouveaux livres par leur catégorie. Et on va commencer par les romans en français. C'est la plus grosse catégorie et c'est aussi celle dans laquelle il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres qui me font envie. Là je dis ça comme si genre les autres catégories ne le faisaient pas. Honnêtement, comme tous les livres dans ce book haul me font vraiment envie. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit du tout nouveau, Virginie Grimaldi intitulé Les Possibles, donc publié chez Fire. Les Virginie Grimaldi, je l'avais comme uniquement vu dans leur format poche, publié chez Pocket et non comme dans leur grand format à l'origine. Parce que la première fois que je vois un Virginie Grimaldi qui est comme pas un livre de poche, puis je suis comme... What is that? Je sais que ça ne change rien sur le livre, mais comme je trouve que l'expérience sensorielle est vraiment bonne. Le papier est épais, je trouve que la couverture est comme... Oh my god! Wow! C'est donc bien beau à l'intérieur. Genre j'apprécie tellement ce genre d'illustration, je vais voir s'il y en a une de l'autre bord aussi. Really? C'est la même. Et pour ce qui est d'autrice, j'ai lu mon premier roman d'elle cet été. Honnêtement, j'ai comme vraiment passé un bon moment. Tout le monde me disait qu'il fallait vraiment que je commence à lire Virginie Grimaldi, parce que ses romans sont super rafraîchissants et tout. Et vous aviez définitivement raison. Et dans le fond, une de mes résolutions a prêté de commencer à lire ses autres livres. C'est tombé à point de vue, parce que bien évidemment, elle nous arrivait avec son dernier roman. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plus sérieux que celui que j'avais lu, qui était le premier jour du reste de ma vie. Mais dans tout cas, je suis vraiment très très hype de commencer ce livre. Et honnêtement, il est quand même beau. Je me sens un petit peu comme genre... Je lis de la littérature adulte. On ne pourrait vraiment pas aller dans un style plus différent, parce qu'après le adulte, on s'en va dans le jeunesse. Et ce livre-là, ok. Genre, je ne sais pas à quel point c'est possible qu'un livre m'ait fait autant envie pendant si longtemps. Donc j'étais tellement contente quand je l'ai reçu. J'étais genre... Wow. Je... Je vais le dévorer. Et il s'agit de Princess Incognito de Coniglin. Donc dans le fond, c'est le premier tome de Rosewood Chronicles, publié chez... J'ai vraiment manqué ça. Publié chez... Publié chez Casterman. Je crois que le raisonnêt a de l'air tellement cool, ok. C'est vraiment le genre de livre que j'aurais adoré quand j'étais petite et étant passionnée de littérature jeunesse, même si je suis bientôt majeure. Je peux juste comme avoir envie de me replonger dans ce sentiment de jeunesse, d'émerveillement. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime vraiment la littérature jeunesse, parce qu'à chaque fois, j'ai comme l'impression d'en retourner en enfance, d'avoir plus aucune préoccupation, puis de vraiment comme lire pour le plaisir. C'est pour ça que je suis vraiment hâte par ce livre. Mais c'est aussi parce que dans le fond, c'est comme une histoire de deux filles. Une qui va comme être une princesse, puis l'autre qui va comme être une fille normale, puis elles vont comme échanger de place. Je pense que tous ceux qui me connaissent bien auront compris comme pourquoi ce livre me fait vraiment envie. Barbie, princesse et l'enregistreur, j'étais pas tannée même. C'est ça ma vie, c'est de là que je veux bien. Oh my god, hashtag getting emotional, ça n'a pas de bon sens. Mais ça me fait aussi penser à un film qui passait à VRAC TV quand j'étais comme enfant. Je me rappelle plus du titre, ok, mais je me souviens que c'était un petit peu ça l'histoire, puis je sais que tous les gens qui l'ont lu ont adoré. Entrez aussi dans un monde de princesse version 21e siècle, et moi j'y entre, ok. Je vais tout défaire ma pile à lire de l'automne pour dévorer ce livre le plus rapidement possible, même si c'est pas nécessairement dans le mode de l'automne. Mais le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler, mais on me l'a proposé, et j'étais comme, hum, le résumé qui s'en va intéressant. J'étais passée sur Goodreads, puis honnêtement les avis étaient quand même assez positifs, et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Il s'agit de Every Line of You par Naomi Gibson, et ça a été publié aux éditions Fibs. C'est un livre en français, honnêtement je pense qu'il aurait pu traduire le titre. C'est une histoire d'amour, ok, puis ça mélange intelligence artificielle, puis comme problèmes familiaux, ça me semble comme vraiment fascinant. Une chose que je dois dire, c'est que quand j'avais lu Cogito de Victor Dixen, le sujet d'intelligence artificielle m'avait vraiment fasciné. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur, quand ça, ça va plus se développer. Je trouve que ça va être le fun de se replonger là-dedans. Dès ce temps-ci, j'ai vraiment grandement apprécié les livres de romance que j'ai lus. J'ai envie d'en lire plus. J'ai pas envie de, comme mettons, lire moins des autres genres que je lis d'habitude, j'ai juste envie de lire plus de livres. Mais bien évidemment, je dois aller à l'école, manger et dormir. Il y a un certain problème qui se pose. Mais pour cette raison, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je pense que je préférerais la couverture en VO. Faut me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ce livre-là, je suis tellement contente quand je l'ai reçu. Je capotais ma vie. Parce qu'il s'agit de la suite d'un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et je pense qu'à ce point-ci, vous aurez compris de quoi je vous parle. Parce que c'est bien évidemment de Vampiria, la cour des miracles par Victor Dixen, tout pis dans la collection R. La collection R, honnêtement, je l'ai tatouée sur le cœur. Comme genre, si on regarde mon cœur, il y a la collection R qui prend une bonne partie. Et bien évidemment, c'est à cause de tous les livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune, pis qui m'ont vraiment donné le goût du YA, notamment genre la sélection, le joyau, truc du genre. Mais aujourd'hui, c'est aussi la collection dans laquelle Victor Dixen publie ses livres. Et l'année dernière, j'avais comme tellement apprécié lire Vampiria. Là, d'ailleurs, j'ai comme fait deux fois une entrevue à propos de ce sujet-là avec Victor Dixen. Ça vous tente d'en entendre plus parler de sa propre voix. Il y a des illustrations, des personnages. À l'arrière, il y a une carte de Paris. Je n'ai jamais vu si belles cartes. Le plus, c'est que j'étais choquée quand je l'ai vue. Genre, quand j'ai commencé à lire mon livre, j'étais genre... Ça, genre... Est-ce que je peux dire des mots à place de... Juste des mots de remplissage. On continue, cette fois-ci, on continue vraiment dans la romance. Mais comme si tantôt, c'était comme romance, petit contemporain, c'est un petit peu de YA. Mais comme ça, c'est de la romance. Ça, c'est vraiment comme particulièrement ce que ces derniers temps me tentent comme de plus en plus. Et j'étais vraiment contente de voir que ce livre sortait enfin en français. Parce que depuis comme un certain temps, je voyais penser partout dans la communauté anglophone. Pis je suis genre... Il s'agit donc d'un livre de Christina Lauren. Donc c'est plus précisément My Favorite Half-Night Stand. Mon aventure selon ma... Donc c'était publié chez Hugo New Romance. C'était mon premier Hugo New Romance. Je sais, ok. Hashtag en retard. Genre, j'ai adoré. Pis encore une fois, je sais que ça veut rien dire. J'ai tellement aimé le format du livre. Genre, c'est grand format, bien évidemment. Mais c'est comme pas nécessairement comme grand, grand format. La texture du papier est bas. Épasse. Et dans le fond, Christina Lauren, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comme un duo d'autrices. Christina et Lauren. Genre, fascinant, je sais. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de romances à leur actif. Beaucoup de romances populaires. Et ma soeur d'ailleurs avait lu L'Antilune de Miel qui est pas mal comme l'autre qui m'intéresse. Et j'avais vraiment envie de le tester pour voir est-ce que comme ça me tente. Mais effectivement, c'est comme moins spicy que ce que je pensais. Coup dur pour Guillaume. Honnêtement, je pense que comme quand je lisais sur Wattpad quand j'étais plus jeune, ça m'a fait des fausses attentes pour les livres qui étaient publiés pour vrai. Ça m'a tellement fait passer un bon moment que j'étais vraiment contente de le recevoir, de pouvoir le lire. Ça a vraiment été le genre de livre qui n'a pas resté longtemps dans ma pile à lire. Je suis une fille de revendance. Si on continue, ce sont des livres que j'ai reçus quand même un certain temps, mais je ne pouvais pas encore vous en parler. Donc c'est maintenant que je vous présente en book haul. Mais ça doit faire comme peut-être un mois et demi si on aurait appelé la lire. Premièrement, ce livre-là, j'aime tellement. La culture, je la trouve si belle. Je ne sais pas trop de quoi le livre parle encore, mais pour de vrai, je le trouve comme magnifique. Et il s'agit dans le fond de Les Messagères par Christophe Lambert et publié aux éditions Slalom. Une illustration qui est comme vraiment un beau feel, j'oserais dire. Ça me semble vraiment précis. Je ne sais pas nécessairement quand que je vais le lire, mais comme très contente de pouvoir le tester. Et le prochain, ça, je vais vraiment essayer de le lire avant l'Halloween. J'ai un gros planning lecture pour les livres que je vais vouloir lire pour me mettre dans le mode de l'Halloween. C'est comme tout un petit peu genre des espèces de petits thrillers, juste des livres comme avec des créatures fantastiques. Puis celui-là, c'est comme plus un thriller, mais comme je vais vraiment essayer de le lire avant l'Halloween parce que je pense que ça va être parfait. Genre, je vais vraiment me sentir complète si j'ai réussi à faire ces lectures-là. Même si je pense que ça va être difficile parce que là, moi, je vais vouloir absolument lire comme Princesse Incognito et des romances à travers. Il s'agit de The Last One to Die par Cynthia Murphy. Et encore une fois, lui, j'aime vraiment la couverture. Ça se passe à Londres. Le personnage principal va avoir de nombreux amis qui vont se faire violemment et dire qu'est-ce que ça recèle comme histoire, on ne sait point. La couverture me tente tellement que c'est tout ce que ça me prend, honnêtement. Pas tant besoin de savoir c'est quoi l'histoire. Moi, si la couverture est belle, je vais être comme... Je vais vouloir le lire. Et on va passer au roman graphique en français parce que j'ai reçu comme vraiment beaucoup de graphiques ces derniers temps. Quand même pas mal. Assez caractéristique ces derniers temps, je voudrais dire. Si ce sont toutes des réceptions, non, j'ai aussi des achats à travers. Donc le premier, comme... Oh my God. Je suis tellement contente de l'avoir reçu. Je vous en ai déjà parlé comme en long et en large dans ma dernière lecture d'électure. C'est comme si ça vous tente de m'entendre fangirl pendant comme encore plus longtemps. Vous irez voir cette vidéo. Quand je l'ai reçu, j'ai capoté ma vie. Je l'ai montré à comme tout le monde de ma famille. Tout le monde était comme... Super Anne. Mais moi, j'étais genre... Elle est levée sur moche. Et dans le fond, c'est la bande dessinée de Phobos. Par Victor Duxienne et illustré par Eduardo Francisco. Donc c'était public chez Glenna. Phobos, dans le fond, c'est comme par l'auteur de Vampiria dont je vous ai parlé tantôt. J'ai adoré cette série de livres, de romans. Mon rêve le plus profond, c'est d'avoir Phobos en version papier parce que je ne l'ai jamais eu en version papier. Je l'ai lu sur ma liseuse à la base. Je n'ai jamais eu les romans avec moi. Moi, quand il y avait plein d'images dans ce livre-là, comme l'expérience sensorielle, full cool, comme l'éditorial. Moi, je le lisais sur ma liseuse. C'est des micro-illustrations que j'aime vraiment voir. Les couvertures sont full belles. Mes livres préférés, évidemment, je l'ai lu en version papier. Et cette adaptation a tellement été top. Mais genre, l'illustration, là, ça m'a tellement fait retomber en amour avec l'histoire. La chose est que ça faisait comme, je pense, deux mois et demi qu'ils étaient sortis en France et qu'ils ne sortaient pas encore au Québec. Moi, j'étais comme, sorry, là. Je n'attends que ça depuis que je sais qu'il y a une bande dessinée. La souffrance, c'est assez. Je ne peux même pas être plus contente d'avoir cette bande dessinée. C'est-à-dire qu'il va y avoir huit tombes. Je suis prête. Je vais être là pour tous les tombes, pour redécouvrir l'histoire. La seule chose qui est arrivée, c'est que je l'avais magnifiquement exposée dans ma chambre, cette bande dessinée. Parce que finalement, il n'y a pas de place encore dans ma bibliothèque pour ranger mes trucs. Mais ça s'en vient, je vous le dis. Et je l'ai échappé. J'ai brisé le coin. Ça a été une expérience difficile. Ça m'a pris un bon 15 minutes de m'en remettre. Il faut faire avec. Il faut apprendre à passer par-dessus certaines difficultés. Sans continuer, j'ai reçu des nouveaux comics Urban Links. J'ai premièrement reçu le dernier tome de The Steel Prince Trilogy. Donc Shades of Magic, c'est la série de livres de V.I. Schwab qui en roman est paru aux éditions Lumennes. Il y a aussi des comics. Honnêtement, ils ne sont pas très très longs. Puis j'avais lu les deux tombes dans la dernière année, le troisième tome est sorti. La couverture, je l'aime vraiment. Mais en même temps, je me dis quelque chose. Je pense que c'est le bleu. Genre d'où sort le bleu. Sur les autres couvertures, il n'y a pas vraiment de bleu. Il faut quand même faire attention à ces livres Urban Links, par contre, parce qu'ils sont des fois fragilement collés. La chose, c'est quand même vraiment le fun. Donc il fallait que je vous parle à propos des autres romans graphiques que j'ai reçus. Ceux que je les avais reçus il y a quand même un certain temps. Mais comme j'avais reçu le tome 2 et 3. Je ne me rappelle plus si je vous avais parlé de quand j'avais reçu le tome 3 finalement. Mais bien évidemment, il me manquait le premier tome pour pouvoir commencer à découvrir l'histoire. Donc bref, je vous le rappelle un petit peu pour aussi vous présenter le fait que j'aille mettre dans les trois tombes. Que je puisse enfin commencer. C'est donc la saga Middle West par Scottie Young et George Corona. Je ne vais pas vous le cacher. Souvent, comme avec les romans graphiques, j'aime ça. J'aime bien dire, surprenez-moi. La couverture, je suis en... What? Hier, c'est dingue parce que je vous en parle avec une connaissance inouïe. J'ai commencé la saga et wow, honnêtement, j'adore l'univers graphique. J'adore comme où est-ce que ça s'en va. Mais je trouve qu'elles sont quand même belles à posteriori, mais c'est juste comme en sachant un petit peu plus de l'histoire, les couvertures. Laissez-vous pas nécessairement complètement berner pour les couvertures. Ouvrez les romans graphiques parce que je trouve que les illustrations sont comme encore plus belles. C'est ça que je trouve avec les comiques. J'ai l'impression que les illustrations de couverture sont pas fines parce qu'ils font des dessins en dedans. On dirait que ça me fait toujours des fausses impressions. Puis j'ouvre puis je suis genre wow, comme c'est... C'est vraiment beau. Si on continue, petite trouvaille en usagerie. Et comme c'est pas pour faire de jaloux. Mais ça m'a coûté un dollar. Parce qu'il y avait comme pas de prix dessus. Puis là je suis genre allô, il n'y a pas de prix. Vous voulez combien? Fait que là la personne était comme ben un dollar ça va faire. Puis là je suis genre. Parle-moi de ça que ça va faire. Je suis vraiment contente de voir ce livre. Il s'agit de Courage par Reynald Pill J. Mayer. Et je sais pas si je l'ai proche. Oui? Je suis pas mal si c'est vrai que tout le monde connaît ce livre. Et il y en a un autre qui est peut-être moins proche. Un autre qui est là. Ok, puis là j'ai enfin la trilogie complète. Souris, c'est un des livres qui m'a comme tellement marquée dans mon enfance. Parce que dans le fond, moi j'avais une profonde connexion avec le personnage principal. Pour ceux qui sont ici depuis un certain temps. Ou même ceux qui ont remarqué que j'ai maintenant l'adoption parfaite. J'ai eu des problèmes dentaires de haut niveau. C'était vraiment structurel. Et avec Reynald Pill J. Mayer, je me suis comme sentie reconnue. J'étais genre wow! Je ne suis pas la seule. J'ai dû le lire 11 fois. Je connais l'histoire par coeur. Et finalement, Reynald Pill J. Mayer, elle a fini par faire des suites à ce livre. Qui ne parle pas nécessairement de son histoire lorsqu'elle avait des broches. Sœur, que j'ai acheté en usagé également il y a quelques années. Ça faisait quand même vraiment longtemps que je voulais lire la suite. Mais je ne le trouvais pas en usagé. Et je ne voulais pas nécessairement l'acheter neuf. Donc là, finalement, la tante a valu la peine. Je l'ai acheté à 1$. Et c'est Courage. Sœur parle de sa relation un petit peu avec sa sœur. Qui est difficile parfois. Courage, ça en parle de lorsqu'elle a eu de l'anxiété. En fond, c'est une histoire biographique, on pourrait dire. Je trouve que c'est tellement des histoires qui sont authentiques. Qui sont relatable pour les jeunes. Je suis vraiment contente de l'avoir enfin trouvé. Parce qu'enfin, toute la trilogie. Je ne sais pas peut-être que même d'avoir d'autres. Je sais qu'en ce moment, Reynald Pill J. Mayer, elle a fait des livres qui ne sont pas nécessairement reliés à sa vie. C'est vraiment le trouvail. Quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, you're coming home with me. Et le dernier roman graphique, il s'agit de Graines de chef par Lily Lamotte et Anne Gzou. Publié chez Routesèvres. Routesèvres, ok, ça faisait tellement longtemps que je voulais tester leurs livres. Parce qu'ils ont toujours, absolument toujours des sorties que je les veux. Celui-là, je n'en avais jamais entendu parler. Mais j'ai comme vu le résumé. Puis j'ai surtout vu la couverture. Puis je suis wow. Ça a tellement de me faire passer un bon moment. Les romans graphiques, j'ai de la misère à ne pas les lire immédiatement après les avoir reçus. Parce que je suis comme, mène, ça va me prendre comme une heure et demie max. Pourquoi pas le lire maintenant? Ce roman graphique parle comme de relations familiales, d'immigration, d'amitié, de passion, de cuisine. Je dois dire que le style graphique est à la hauteur. Ce qu'on voit sur la couverture, j'étais comme tout simplement essoufflée lorsque j'ai reçu ce livre. Ok, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à vouloir manquer une blague. Fait qu'on recommence, ok? J'étais comme tout simplement soufflée lorsque j'ai reçu ce livre. Et je suis vraiment définitivement contente d'avoir testé Routesèvres. Je pense qu'ils ne font pas nécessairement juste des romans graphiques de cette taille. Je pense qu'ils font aussi des romans graphiques. Plus grande, peut-être comme plus dans le range de Phobos, on pourrait dire. Mais définitivement, j'étais super contente. Et enfin, passons à la dernière catégorie qui va donc être celle des livres en anglais. Donc bien évidemment, ce sont plus mes achats, sauf un livre que j'ai reçu. C'est un peu drôle. Parce qu'avant que la session commence, je me suis dit, ah bon, je vais aller à la librairie. Pour me faire plaisir, me motiver un petit peu, j'ai réussi à faire comme une bourde des plus classiques avec moi. Et qui est d'acheter le deuxième tombe avant d'acheter le premier. Je sais à quel point, comme ça arrive toujours. Et dans le fond, j'ai acheté A Beautifully Foolish Endeavor de Hank Green. Donc Hank Green, c'est le frère de John Green. John Green qui est l'auteur de Nos auteur contraire, La face cachée de Margot. Et Hank Green, c'est quelqu'un que j'adore sur TikTok. Je suis les deux frères aussi sur YouTube depuis quand même assez un certain temps, j'aurais dû dire. Et comme je veux vraiment tester les livres de Hank Green, vu que j'aime ceux de John Green. Et ils ne sont pas encore traduits, donc bien évidemment, je me suis pris en anglais. Sauf que, intelligente comme je suis, j'ai acheté le tombe 2 sans faire extrait. Je pense que c'est tout simplement parce que le tombe 1 était pas présent dans la librairie à ce moment-là. Parce que si les deux avaient été comme un à côté de l'autre, c'est sûr que j'aurais su comme lequel était le 1. Vu qu'en regardant, j'étais là, il me semble que c'est lui le premier. En ce moment, je ne peux pas commencer ma lecture de ce livre. Donc il attend patiemment que je parvienne à m'acheter le premier tombe. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais quand même contente au moins d'avoir fait le premier mot. Ensuite, vous savez que je suis quelqu'un de très très influençable. Niveau lecture, et bien évidemment, si il y a quelque chose que j'adore faire aussi dans la vie, c'est tester les livres populaires sur TikTok. Parce que bien évidemment, je me retrouve aussi. Et ce livre-là, ça fait comme, je pense depuis 2016, peut-être 2017, je ne sais pas si c'est quand il est sorti exactement. 2018, ok? Non, 2017, en tout cas. Bref, genre, vous aurez compris. Depuis qu'il est sorti dans la collection R en français, comme il y a vraiment des années, j'ai vraiment envie de le lire. Et là, il est encore plus à la mode, puis je suis genre, ben voyons. Là, c'est l'heure que je le teste. Donc, enfin, j'ai fait le mot et je l'ai acheté. Il s'agit donc de Il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je suis un petit peu pas d'âme, là, parce que j'ai comme le magnifique faux collant d'un autre livre d'Adam Silvera, ici, qui est donc Infinity Sun. Je pense qu'il est sorti en français il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je suis quand même contente de l'avoir, enfin. Vous savez un petit peu ce que ça veut dire aussi. Donc, j'espère que vous avez hâte de voir ce que ça va donner. Genre, plus je regarde la lecture, plus je la trouve cool. Étonnamment, genre, je déteste ça, d'habitude. Puis, j'aurais aimé ça qu'il y a une illustration, ici, parce que ça ne sert à rien. Genre, s'il vous plaît, OK. Mais, on dirait que comme ça, avec les horloges, je trouve ça cool. Et, sans continuer, je vous disais que je suis vraiment dans la romance, ces derniers temps. Donc, bien évidemment, si je suis encore une fois influencée par TikTok, je ne vais pas non plus laisser passer toutes les romances. Je vais essayer d'en ramener quelques-unes chez moi. Et, bien évidemment, il y a Beach Read, de Emily Henry. Donc, celui-là, je pense qu'il est sorti en français depuis. Parce que ça fait quand même un certain temps qu'il était à la mode. J'en avais tendu parler comme depuis les débuts sur Booktube même. J'avais comme pas vraiment eu le temps de me mettre, j'oserais dire. Mais, définitivement, je trouve que le concept est vraiment cool. Parce que c'est comme deux auteurs qui écrivent comme des genres complètement posés. Donc, je pense qu'à l'un, c'est comme des thrillers, puis d'autres de la romance. Puis, ils sont en panne d'écriture. Donc, les deux se ramassent dans des maisons sur le bord de la plage. Ils vont décider de switcher de genre, prendre comme le genre de l'autre pour écrire durant tout l'été. Puis, là, finalement, ça va faire comme une histoire d'amour. Donc, bref, je pense que c'est ça, l'histoire. Et ça me semble vraiment cool. Même juste la couverture me semble vraiment fraîche, positive. Je sais que c'est vraiment plus l'été. Mais, dans tous les cas, je l'ai acheté comme si c'était déjà plus l'été. Donc, je suis quand même contente de l'avoir point et de pouvoir le tester bientôt. Moi, je resterai à l'affût si j'étais vous. Et le prochain et dernier livre, c'est le livre que j'ai reçu dans ma boîte du mois de la boîte Unplugged. Et dans le fond, il s'agit de The City Beautiful par Aiden Polydoros. Ça, c'est pas la vraie couverture, c'est la couverture customisée. Faut pas savoir si l'unboxing, si ça vous tente, parce que j'avais plein d'autres goodies à travers. La couverture customisée, c'est pas ma favorite, mais c'est qu'on dirait qu'il manque quelque chose, la couverture. Puis, je pense que c'est juste comme une maison d'édition, quelque chose de genre. Je sais que c'est comme ça le principe, c'est une couverture customisée. Puis, c'est qu'il y en aille pas, mais on dirait que je suis comme... Il y a quelque chose qui me bug. Mais, j'aime quand même aussi la vraie couverture. Je pense que je la préfère peut-être parce que, justement, il y a d'autres trucs à travers. Mais, ça se pose à Chicago, mais j'ai l'impression que ça tire ses racines dans les histoires de vampires transsylvaniennes. En tout cas, c'est sûr que je semble comprendre du résumé. Définitivement, ça va être un livre que je vais aussi essayer de lire avant l'Halloween. Vais-je y arriver? Honnêtement, j'espère. Parce que là, j'ai bientôt une semaine de congé qui arrive et j'espère que je vais avoir le temps de me reposer et de lire deux livres par jour. Ça me tente. Donc, c'était quand même pas mal assez raisonnable. Je dirais comme Book Hall, surtout considérant les derniers. C'était intense. Pour la question du jour, vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez lu beaucoup de graphiques récemment. Ça vous permet de lire rapidement entre des moments où vous n'avez pas nécessairement le temps de lire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, face à la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos les mercredis 11h pour le Québec, 17h pour la France. Et les samedis 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!